Oui, bonsoir Nadine, avec les résultats définitifs qui viennent de tomber. 2728 inscrits, on le rappelle, ici à Koumaq sur les deux bureaux de vote. 2457 votants, 1495 voix pour le non qui l'emporte, 935 voix pour le oui. Ça fait 61,5% pour le non, 38,46% pour le oui. Une forte participation nouvelle fois à Wilfried Weig, vous êtes le maire de cette commune. Et donc c'est un léger recul mais qui a relativisé. Voilà, c'est un léger recul par rapport au nombre d'inscrits puisqu'il y a eu en gros 120 inscrits supplémentaires entre 2018 et aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est le oui qui a pris le plus de parts, on va dire. Dans le sol, ils ont pris à peu près plus de 120 voix sur les nouveaux inscrits et le non a pris une dizaine de voix sur les nouveaux inscrits. On rappelle qu'en 2018, Koumaq et aussi au point bout étaient les deux seules communes de la province nord et qui avaient choisi le nom. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, les équilibres restent les mêmes pratiquement à quelques pourcentages près. Comment s'est passée la campagne avant justement le référendum, la consultation ? Non, non, ça s'est très bien passé. Chacun a joué le jeu, chacun a fait sa campagne et c'est bien. Chacun s'est respecté surtout, donc c'était ça l'important, je crois. Vous savez, dans le nord, depuis les événements, il y a certaines choses qui ont été réglées et je crois qu'aujourd'hui, chacun sait un petit peu où se trouve l'autre. Et on est plus à travailler ensemble qu'à travailler les uns contre les autres. Donc voilà, c'est des équilibres qui maintenant ont été faits depuis plus de 30 ans et on espère que ça va se poursuivre, ces équilibres-là. L'équilibre qui se maintient, merci à Wilfred Weiss, le maire de Cumac. On rappelle qu'ici donc, le nom l'emporte avec 61,5% des suffrages.